Bonjour à tout le monde. Merci d'être ici. Moi je veux faire une approche peut-être macro, les états qui financent le terrorisme. Nous étions avec mon collègue ici, magnifique, les réseaux de l'économie informelle. J'ai déjà un point, je peux le citer avec lui, le chef d'Akmi, Al-Qaïde au Maghreb, qui s'appelle Murtar Belmurtar, il est nommé aussi le prince du Marlboro. Quel rapport entre le Marlboro, les cigarettes Marlboro et le terrorisme et le djihad ? Parce qu'il détient la contrebande du Marlboro, aussi des aires algériennes jusqu'au Mali. Donc il est à la fois le chef d'Akmi, Al-Qaïde et le prince du Marlboro. Le terroriste, le terroriste, est-il rationnel ? A-t-il un projet politique rationnel ou un malade psychopathe ? Si il a un projet rationnel, alors le terrorisme devient l'objet des sciences politiques. Il vient chez nous. Si il est psychopathe, il devient l'objet de la psychanalyse. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné les deux. Et le psychopathe, c'est lui qui commet un attentat suicide. C'est un malade. N'importe quel psychologue dit que c'est un malade. En imaginant qu'il va trouver 70-70 vierges dans le paradis, il se fait sauter. Donc c'est un malade. Mais c'est lui qui le finance, c'est lui qui l'achète le matériel, les billets d'avion, les explosifs qui met le budget. Là, il est un projet rationnel politique. C'est l'objet des sciences politiques. Donc on va travailler le projet rationnel, les objectifs et le système de fonctionnement. Le terrorisme islamiste s'est déclenché vers la deuxième moitié des années 1970, après la guerre d'octobre 1973. Qu'est-ce qu'on peut observer dans les années 1970 ? Deux phénomènes. Le premier phénomène, la privatisation du secteur public au sein des républiques socialistes. Et le commencement du déclin de la classe moyenne. Aussi, l'explosion du prix du pétrole. L'Arabie saoudite s'est trouvée avec une recette colossale. La rente pétrolière s'est doublée, triplée, quadriplée, atteint son apogée 10-15 fois. Donc il y a une belle somme. Donc, ce sont les monarchies féodales qui vont prendre leur revanche contre les républiques socialistes révolutionnaires. La république d'Egypte, la république algérienne de Boumé, contre le socialisme, d'où la wahhabisation des sociétés arabes. Et on a commencé surtout avec l'Egypte. Après, il y a la guerre d'Afghanistan. L'Algérie, par exemple. L'Algérie, un expert de la CIA, Graham Follor, explique que les Saoudiens ont financé l'intégrisme en général et en Algérie aussi. Et ça, c'est pour contrer la révolution chiite en Iran, la révolution républicaine. Parce que l'extrémisme, le terrorisme, le wahhabisme, c'est aussi monarchie. C'est aussi l'esprit de la monarchie contre tout ce qui est république. Là, on a des arguments. Nous, les polytologues, on n'invente pas les informations. On cherche les informations, on analyse les informations, on vérifie les informations, on compare les informations et on tire des conclusions des informations. Je n'ai jamais accusé qui que ce soit. Nous-mêmes, on ne produit pas les informations. Puisqu'on est en France, à Paris, je vais commencer par les Français. Et après, on va parler par les Américains. Pourquoi parler français ? Parce que mon corpus, c'est toujours les hauts responsables occidentaux. Les déclarations des responsables occidentaux. J'ai beaucoup travaillé, par exemple, les déclarations des chefs du service secret. Parce que quand on parle du terrorisme, c'est une guerre secrète. Donc, les plus adaptes, les plus qualifiés, afin de parler de ce phénomène, sont les chefs du service secret. Ils ne sont pas bavards. Ils ne parlent pas chaque jour. C'est rare. Mais quand ils parlent, ils parlent. Alors, commençons par Yves Bonnet. Yves Bonnet, c'est l'ex-patron de la DST française. Qu'est-ce qu'il dit le 8 octobre 2012, au journal La Dépêche du Midi ? Il a dit qu'on a un vrai problème avec l'Arabie saoudite et le Qatar. Et je me fiche des résultats de Paris Saint-Germain. C'est une formule poétique. Ce que j'ai aimé chez Alain Chouet, par exemple, ou Yves Bonnet, c'est ce côté intellectuel. Des patrons du service secret, mais ils ne sont pas des simples flics policiers. Sinon, ils ont un côté intellectuel. Je dis la phrase entre deux guillemets. Il y a un vrai problème. Et je me fiche des résultats du Paris Saint-Germain. Car il va falloir un jour ouvrir le dossier du Qatar. Le 8 octobre 2012, c'est reproduit par AFP, le monde, par la majorité des journaux français. Joe Biden. Joe Biden, c'est le vice-président américain. C'est le numéro 2. J'ai la vidéo ici, j'ai demandé un projecteur. Il n'y a pas un projecteur, malheureusement. Sinon, on regarde ensemble. Joe Biden, le numéro 2. Mais il a déclaré où ? C'est devant des étudiants à l'université de Harvard, aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la Maison-Blanche, ce n'est pas une conférence de presse officielle, ce n'est pas la CNN, ni Fox News, mais devant des étudiants, avec son micro. Vous pouvez regarder la vidéo, elle est partout sur YouTube. Nos amis saoudiens, quatariens, orduganes, etc., c'est un ami personnel, ont créé, financé Daesh. Parce qu'ils ont versé des centaines de millions de dollars. Parce qu'ils ont un problème, il faut battre le schisme et il faut éliminer à n'importe quel prix Bachar Lassane. Mais c'est Joe Biden. Ce n'est pas une déclaration d'un jeune activiste, essayiste, extrême-gauche, extrême-droite, isolé dans son coin. Non, c'est Joe Biden, c'est le numéro 2. Mais il a dit devant qui ? Devant des étudiants. Comme vous, la salle était petite, devant des étudiants, avec son micro. Revenons aussi en français. Bernard Squalsini, ancien patron des renseignements antérieurs français, il a publié un magnifique bouquin. Il faut le lire. Il accuse ouvertement l'Arabie saoudite de financer, pas la guerre en Syrie, on le sait, mais la guerre en Algérie, les années 90. J'ai mon amie, la directrice du journal Fajr, le quotidien Fajr, Hadd Ahzem, c'est une amie. C'était dans une réunion, elle a dit à l'ambassadeur saoudien, vous avez financé le terrorisme pendant les années 90. Nous savons bien qu'on appelle ça la presse de Petro-de-Lars, et toujours anti-républicain. Il vise toujours l'Egypte, la Syrie, l'Irak et l'Algérie. Les républiques révolutionnaires des années 60. Donc, le livre de Bernard Squalsini est en vente, et ce n'est pas n'importe qui. Comme vous voyez, chaque fois, je cherche le témoignage des hauts et responsables des services de renseignement qui s'occupent techniquement, pas politiquement, pas idéologiquement, mais qui s'occupent techniquement du thème du terrorisme. En Tunisie, Notfi Benjadou, ministère de l'Intérieur tunisien, il a déclaré au journal algérien Al-Khabar, j'ai toujours les fautes-notes, c'est le Khabar, un grand quotidien, le tirage c'est 500 000 exemplaires par jour, c'est presque plus que le monde par jour. Le 29 novembre 2014, la manchette des hommes d'affaires financent le terrorisme en Tunisie. C'est avec lui qu'on commence à freiner l'invasion wahhabite, il a expressé huit prêcheurs wahhabites de l'aéroport Tunis-Cartage. Non, on ne veut pas de votre islam, wahhabite, on a notre islam, maliquite, somnite, soufi, qui prêche la paix. Nous, nous savons bien, puisque je suis tunisien aussi, et suisse, nous savons bien qu'il y a 6 000 Tunisiens environ entre la Syrie et l'Irak, notamment en Syrie. Qui a amené ces 6 000 Tunisiens en Irak, en Syrie ? Qui a payé les billes d'avion ? Qui a donné 5 000 dollars aux prêcheurs ? Qui a, rationnel, qui a endoctriné un jeune malade psychopathe, puisqu'il va commettre un attentat suicide ? Et qui a payé le billet d'avion ? Et qui a payé les hôtels à Istanbul et à Ankara ? Et qui a payé la 4x4 pour aller jusqu'à l'âme ? Et qui lui donne un salaire ? Les terroristes de Daesh, ils gagnent entre 600 et 1 000 dollars par mois, le soldat syrien 30 dollars. Donc, qui finance ? Personnellement, éthiquement parlant, puisque je suis adepte de Max Weber, l'éthique des savants et l'éthique des politiques, je ne suis pas politicien, je lui ai dit, mais c'est simple, ce sont les services secrets qatarien et saoudien qui ont financé, comme vous voyez, nos jeunes Tunisiens en Syrie et en Irak. Et j'ai dit ça à la télévision nationale, étatique, publique, et dans notre chaîne de télévision, parce qu'après la révolution tunisienne, on a une liberté d'expression extraordinaire. L'État ne contrôle plus l'information. On raconte tout ce qu'on veut, s'il y a la justice, s'il y a un problème. Évidemment, souvent, je n'argumente pas que les gouvernements syriens et irakiens qui se vendent ces deux pays de financer leur terrorisme. Parce que je dis, bon, tout le monde est impliqué, souvent, je cite les Occidentaux. Les centres de recherche académiques aussi, à titre d'exemple, sont plusieurs les centres de recherche crédibles qui visent ces deux pays exactement de financer le terrorisme. Par exemple, l'Institut de Washington a fait une grande étude comment le Qatar et les hommes d'affaires financent le terrorisme dans le monde arabe et l'extrémisme. Il y a aussi, parce que le terrorisme, pour moi, ce n'est pas uniquement action. C'est aussi le discours. Il faut savoir. J'ai des discours, j'ai fait l'analyse du discours. Des prêcheurs saoudiens disent, détestez-les. Et les juifs, les chrétiens, les sophies, parce que je suis d'une famille sophie, là, mes deux grands-pères, les chiites, les socialistes, les nationalistes, ils sont tous des mécrayons. Détestez-les et faites la guerre sainte et le djihad contre eux. C'est un discours officiel. On l'écoute à la Mecque avec le prêcheur officiel ou à un but d'État. Et on a presque 150 chaînes de télévision arabes sur le 9-7 qui prêchent ce discours d'Aïn, qui financent la revue américaine Forbes, qui s'occupe des fortunes et des meilleurs salaires du monde. Il dit que dans le monde arabe, le meilleur salaire, c'est être un prêcheur wahhabite. Et c'est des noms. Amr Khaldi gagne entre 2 et 4 millions de dollars par année. L'arif est 3 et 4 millions de dollars par année. L'arif est un cheikh saoudien. Il a dit en Syrie, à Homs, il y a eu des anges blancs sur des chevaux blancs qui tombent du ciel et qui attaquent l'armée syrienne nationale. Mais le problème, il y a ceux qui croient en ça. Il y a des centaines, enfin il y a ses adeptes, ses adeptes, des millions qui croient en ça. Donc la propagande aussi, extrémiste, et l'extrémisme c'est le terrain favorable au terrorisme. Cette propagande aussi s'est financée par ces états, leurs prêcheurs. Ils prêchent et on a l'analyse du discours. Moi j'ai travaillé sur YouTube, j'ai des centaines et des centaines. Et c'est toujours, afin de se rémentaliser, le terrorisme et le diriger contre qui ? Contre les républiques, c'est une guerre entre les républiques patriotiques qui étaient des républiques socialistes, d'un côté et les monarchies féodales de l'autre. Et ce n'est pas facile de médiatiser ces paroles. Donc on a des arguments qui viennent des hauts responsables. Le problème éthique qui se pose avec Joe Biden ou avec Yves Bonnet, etc. C'est vrai, par exemple Yves Bonnet, l'AFP, ça veut dire l'agence française de presse, a repris le dépêche, c'était partout, je l'ai vu dans plusieurs journaux. Mais ce qui me dérange, personnellement, quand je zappe à 8 heures, je ne vois pas ces déclarations à la une. CNN, TF1, France 2, finalement on a su, on a compris ce qui se passe dans le monde. Voilà qui finance Daesh, Joe Biden, c'est le numéro 2. Yves Bonnet, l'ex-patron de la DST, etc. Donc c'était dit, mais d'une manière timide au plan médiatique. Ce n'est pas largement médiatisé. Pour moi, l'information médiatisée, c'est celle qui passe à 20 heures au début. On appelle ça l'attaque, parce que vous savez, la différence entre les sciences politiques, sociales et le journalisme, on appelle le permis d'inverser. En journalisme, l'attaque, le corps sujet, puis la chute. La dernière chose, on ne dit rien du tout, ce qui n'est pas très important. Par contre, en sociologie et en sciences politiques, on a l'introduction, on a le corps sujet, et la conclusion, c'est la plus importante. C'est la crème du travail. La presse, c'est l'inverse. C'est la pyramide inversée. Ça veut dire, on n'a pas vu ça à 20 heures, ce n'est pas très médiatisé. Peut-être, ou apparemment, c'est expliqué par la formule magique d'Yves Bonnet, « Je me fiche d'un résultat de Paris Saint-Germain ». Il veut dire, je m'intéresse à la sécurité en France, plus que les intérêts économiques de la France. Parce que la sécurité est remordiale pour moi. Donc, aussi, quand on voit ces DAH, parce que j'ai des arguments. Moi, je passe chaque jour, j'ai chaque jour des télévisions, et c'est toujours le débat. Je t'ai invité juste avant les attentats à Bruxelles, pour donner une conférence qui dure une heure, cinq minutes, elle est complète sur le terrorisme, vous le trouvez sur YouTube. Et puis, c'est l'Union Européenne, le Conseil d'Europe m'a invité à Lisbonne, et mon public, c'était des officiers de police, gradés, des commandants, des colonels, des civils, des antiterroristes, y compris cinq pays arabes, notamment la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, Palestine et le Maroc, leurs patrons d'antiterroristes. Nous, les étudiants, les politologues, quand on parle, eux, ils prennent des notes, ils ne posent pas des questions. Mais je dis, vous connaissez, je ne veux pas créer un incident diplomatique, parce que ici, l'université, c'est un espace de liberté. C'est l'éthique, l'éthique du savon, que Max Weber nous a appris. Il dit, voilà, le Conseil d'Europe, l'Union Européenne, c'est un peu diplomatique. Vous connaissez ces deux pays qui financent le terrorisme. Je ne dis pas que c'était les deux pays. Mais tout le monde le connaît, mais tout le monde dit, oui, on le connaît. Bon, on va faire quoi ? Bon, on va faire quoi ? Justement, maintenant, le dossier est en train de s'ouvrir. Il y a le centre, les périphériques. À Washington, pour la première fois, il y a un consensus entre les députés du Parti républicain et les députés du Parti démocrate. On va ouvrir le dossier de 11 septembre. Bon, les Saoudiens tremblent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a fait, etc. ? Moi, je dis, mais pourquoi vous avez peur ? Ce qui s'est passé avec ces lois de Jastin, on appelle ça, c'est que le dossier d'11 septembre va quitter la sphère politique, diplomatique, sécuritaire, du service de renseignement, la CIA, la BIE, je ne sais pas, vers une autre sphère qui est la sphère du jeu de la justice. C'est un juge qui va s'occuper d'11 septembre. Ce n'est plus le politique. Et ça, c'est bien. Personnellement, j'ai toujours confiance. On juge beaucoup plus que les politiques. Les politiques, toujours, ce que nous appelons l'arrient d'État, les intérêts économiques, c'est assez compréhensif aussi. Mais la justice, c'est la justice. Donc, ça fait trembler aujourd'hui les saoudiens. On va voir, on demande des dommages et des intérêts qui peuvent arriver à 3,3 millions de dollars. Ça veut dire 3 300 milliards de dollars. Après la chute du Paris de Petrol, aujourd'hui, l'Arabie saoudite a environ 300 à 350 milliards de dollars par année. Donc, mais parfois il y a un argument. On dit dans les débats de la télévision, chaque jour sur Daesh, mais écoutez, Daesh a frappé en Arabie saoudite. Alors, comment vous allez expliquer ça ? Bon, c'est expliquable. Alain Chouet aussi, qui est un patron, un ex-patron, un ex-directeur à la DGSE française, et j'ai toujours, moi, analysé cette idée, jusqu'au jour où j'ai vu ces vidéos devant l'Assemblée nationale française, devant un comité parlementaire, et je dis, voilà, voilà, on partage les mêmes idées. Alain Chouet, comme j'ai dit, moi, dans toutes les interviews que j'ai données, il n'y a pas une armée internationale qui s'appelle Daesh, ni une armée internationale qui s'appelle Al-Qaïda. Le premier noyau, c'est financé, créé par l'Arabie saoudite, le Qatar. Non, on est sûr. Et après, comme une boule de neige, ça devient un grand, 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 et après, une partie de cette boule de neige n'est pas contrôlable. Parce que le terrorisme devient un terrorisme local, mais qui profite de la marque déposée qui est Daesh ou Al-Qaïda. Je dis toujours, Al-Qaïda ou Al-Qaïda, c'est comme le Coca-Cola, marque déposée. Parce que le Coca-Cola tunisien ou en algérien n'a rien à voir en goût avec le Coca-Cola français ou américain. Il n'a un autre goût. C'est local. C'est le Coca-Cola, Coca-Cola local. La même chose pour Daesh ou Al-Qaïda. Al-Qaïda, par exemple. Al-Qaïda, Al-Qaïda ou Maghreb islamique. Mais ça n'a rien à voir avec Al-Qaïda. C'était le groupe salafiste de djihad d'Abd al-Zagbara. En 2007, ils n'ont pas voulu accepter la réconciliation nationale de Boutaflika. Donc, en 2007, ils ont décidé de changer leur nom à Al-Qaïda. Donc, le groupe salafiste est devenu Al-Qaïda. Pourquoi ? Parce que le panneau publicitaire attire plus d'attention. Et là, peut-être dans une autre conférence, on va voir l'enjeu médiatique des terroristes. Parce que le terrorisme cherche les médias. Donc, voilà le projet rationnel. Financé par qui ? Et pour quel objectif ? On va bien orienter contre qui ? Et c'est argumenté par des hauts responsables. Une fois à Bruxelles, une dame belge, elle m'a dit, alors, bravo, mais dites, tout ça, c'est vérifiable. Ça veut dire, aucune information que je viens de dire n'est fausse. C'est vérifiable. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je dis, non, ce n'est pas mon rôle de vous orienter. Je ne suis pas activiste politique en Belgique. C'est à vous. C'est à vous. Vous êtes l'opinion publique. C'est à vous. Je dis toujours, je me fiche dans l'état de Paris Saint-Germain. C'est ça la formule magique. Et merci. Applaudissements